et la famille j'espère que vous allez super bien moi ça va en tout cas ça fait très longtemps mais je me suis dit pourquoi ne pas filmer déjà qu'il ya beaucoup d'actualisation à faire du coup que j'ai posté les vidéos sur le pg sur le programme de bourse le pg du coup je me suis dit pourquoi pas reconnaître les vidéos parce que bas si quelqu'un tombe sur mes anciennes vidéos il va croire que les choses sont toujours pareilles alors que pas du tout il ya eu beaucoup de modifications sur les articles sur sur tout ce qui en fait ordonne la vie d'un étudiant pg ici au brésil donc je me suis dit je vais faire des nouvelles vidéos où je vous actualise sur le programme comment ça se passe maintenant quels sont les nouveaux critères c'est vraiment une vidéo où on va papoter j'ai même perdu l'habitude de filmer je sais même plus comment parler devant la caméra j'ai préparé un carnet de notes où je vais tout simplement vous dire tout ce qu'il y a concernant les nouvelles règles et comme je viens de vous l'annoncer je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas pour les nouveaux abonnés je m'appelle rosette je suis étudiante en architecture et urbanisme je vis au brésil ça fait déjà quatre ans plus de quatre ans même voilà ça fait déjà plus de quatre ans parce que je suis arrivé au brésil en janvier 2020 je vais vers ma cinquième année là je veux beaucoup plus me concentrer sur les avantages des choses qui ont changé pour améliorer nos conditions de vie ici au brésil et même notre formation ici au brésil donc je vais parler plutôt de ça je ferai d'autres vidéos si vous voulez bien commenter me dire oui on veut plus ça va m'encourager à faire d'autres vidéos où je vous parle également des choses qu'il ne faut pas faire voilà il ya eu des nouvelles lois également sur les choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas être coupé du programme par exemple tu ne peux pas arriver et puis demander la résidence voilà devenir brésilien tu seras automatiquement coupé du programme et tu ne pourras plus poursuivre des études alors sans plus tarder on va passer à ce qui nous intéresse et qui est les avantages d'un étudiant au brésil alors la première des choses qui a changé c'est la possibilité de faire des stages obligatoires dans notre pays d'origine et même de faire le travail de conclusion de notre cours dans notre pays d'origine ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout faut savoir que cette loi elle est entrée en vigueur le 4 juin 2024 donc de cette année donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout donc si tes parents ont les moyens de te faire repartir au pays pour que tu ailles trouver un stage là bas pour que tu ailles faire un stage là bas parce qu'à un moment donné de la formation il faut bien faire des stages et des stages obligatoires donc si toi tes parents ont assez des moyens et même des opportunités tu peux aller faire ton stage obligatoire dans ton pays d'origine donc ça c'est la première chose qui a changé et que je trouve bien voilà pour ceux qui ont vraiment les moyens parce que souvent quand on arrive au brésil ceux qui n'ont pas des parents à l'aise financièrement bah on va plutôt rester on va plutôt se débrouiller ici à trouver un stage ici bien évidemment il va falloir respecter les critères de ton université donc ton université va te donner certains critères à respecter afin que le stage que tu vas faire dans ton pays d'origine soit valide en fait comme ça tu pourras progresser et ensuite finir ta formation et non pour le travail de tcc qui est un travail de fin de formation le même principe avec les stages donc cette université va établir des critères que tu vas devoir respecter comme ça ça sera valide mais ce qui est bien c'est que la possibilité de le faire dans ton pays d'origine est là en fait la deuxième des choses qui a changé dans les règles du PECG en tant qu'étudiant PECG ici au brésil c'est la possibilité d'être crédité de certaines matières par l'université si nous avions déjà eu à commencer cette formation dans notre pays d'origine ça franchement quand j'ai vu les nouvelles lois je me suis dit pourquoi c'est pas arrivé à mon époque pourquoi c'est pas arrivé à mon époque je vais expliquer un peu ce critère qu'est ce que ça veut dire si tu veux venir faire administration ici au brésil et que tu avais déjà eu à faire et que tu avais déjà commencé le cours d'administration dans ton pays d'origine tu peux en fait une fois arrivé au brésil te détacher de certaines matières que tu as déjà eu à faire mais bien évidemment il faut que ce soit des matières que tu as déjà validé par exemple tu as eu à faire le premier deuxième troisième semestre dans ton pays d'origine en administration et quand tu arrives au brésil tu veux poursuivre cette formation c'est possible que tu te détaches de certaines matières au lieu de reprendre depuis le début ils vont certainement l'université à laquelle tu appartiens va certainement évaluer tes notes tes fréquences voilà le nombre d'heures que tu as fait etc une fois que c'est ok bah tu continues ta formation donc ça c'est quelque chose de cool en fait c'est quelque chose de très bien je me suis dit mais mais bon vous vous avez de la chance donc franchement profiter ramener vos relevés de notes si vous étiez déjà à l'université dans votre pays d'origine ça c'est vraiment trop cool et ça c'était pour le deuxième point le deuxième parti la troisième chose donc la troisième possibilité que nous avons aujourd'hui nous étudions pxg au brésil c'est de reprendre l'examen de langue plus d'une fois d'accord faut savoir que avant on n'avait pas ce droit là avant quand tu échouais une seule fois tu étais coupé automatiquement du programme fallait partir dans une autre vie fallait que déclarer comme immigré inventer une raison pour rester au brésil ensuite il devrait avoir pitié de toi chercher des universités qui allait de prendre et puis voilà c'était toute une bureaucratie pas possible donc ça c'est vraiment quelque chose je suis sûre que ça va aider plusieurs et comme la loi est entrée en vigueur le 4 juin ça veut dire que les pxg de cette année 2024 parce que l'examen de langue ça se passe en octobre ceux qui vont échouer malheureusement auront la chance en fait heureusement donc de reprendre l'examen de langue le brésil étant un pays en fait fédéral ça veut dire que chaque université a ses lois donc si l'université à laquelle tu appartiens dit que tu as le droit de reprendre l'examen de langue deux fois donc la deuxième fois tu dois t'efforcer à réussir sinon cette fois ci tu seras coupé du programme et il ya une loi qui accompagne la précédente le sens où c'est bien tu peux reprendre deux trois fois ça dépend de l'université dans laquelle tu te trouves sauf que si on te donne trois chances et que tu n'arrives pas toujours à obtenir ton examen de langue faut savoir que tu seras coupé définitivement ce qui veut dire que même si tu rentres chez toi dans ton pays et que tu reprennes la procédure de bourse pxg tu seras pas pris donc vraiment ça c'est quelque chose profitez en à fond profiter l'idéal c'est que vous faites l'examen de langue une fois vous l'avez une seule fois mais le fait de vous donner une chance je trouve ça très bien parce que ça dépend des conditions mentales aussi de la personne parce que quand on arrive au brésil on a le fait de s'adapter on a le fait que c'est une nouvelle langue pour nous on sait pas trop comment vivre avec ça c'est compliqué on est loin de nos parents donc tout ça ça joue je pense que c'est à cause de tout ça qu'ils ont décidé de donner des chances en fait aux étudiants pecplay franchement vous avez de la chance la troisième chose qui a changé c'est la possibilité de faire un transfert vers une autre université même après un an deux ans trois ans donc ça aussi c'est quelque chose de bien parce que avant qu'est ce qui se passait quand tu arrivais au brésil après l'examen de langue tu intégrais tu intégrais l'université et tu avais une marge de un an pour te décider si tu allais rester dans cette université ou si tu allais partir dans une autre université après il faut justifier cela genre pourquoi est-ce que tu veux faire un transfert et tout et tout et tout mais là les choses ont changé déjà un étudiant qui apprend uniquement la langue peut faire un transfert vers une autre université aujourd'hui on a le droit de faire un transfert même après un an deux ans trois ans moi par exemple bien que je suis déjà assez avancée dans mon cours je peux faire un transfert et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant après que le temps qui t'est soumis soit passé tu pouvais pas donc ça c'est quelque chose de bien je trouve ça très bien et donc voilà donc si tu arrives dans une ville par exemple pour ceux qui sont à salvador étant donné que ça va dans il ya beaucoup de violence tu te sens en sécurité tu as la possibilité de faire un transfert vers une autre ville beaucoup plus calme pour apprendre la langue portugaise et pour passer ton examen de langue et ça c'est grâce à nous les anciens parce que on a eu à faire quelques revendications au niveau du mec en disant ce qui n'allait pas bien évidemment ça c'est une victoire c'est une victoire il ya eu beaucoup de choses qu'on a eu à assietter par exemple la somme que nous recevons qui est de 622 RH c'est très peu parce qu'on va pas se mentir ils sont bel et bien conscients qu'il ya des étudiants qui viennent et qui n'ont pas des parents qui ont les moyens de les envoyer de l'argent chaque fin du mois ils en sont conscients au moment des réunions où il y avait étudiants peggy on a eu à dire en fait ce qui n'allait pas du tout dans le programme ce qui nous rendait la vie difficile en tant qu'étudiant ici au brésil et c'est à cause de tout ça on va dire on va plutôt dire grâce à tout ça que ça a résulté bah du coup ce que je vous ce que je vous partage aujourd'hui j'espère que les années à venir la somme va augmenter parce que jusqu'à présent ça fait des années que c'est 622 mais en tout cas c'est quelque chose qui doit changer parce qu'avec le mode de vie actuel au brésil avec l'inflation 622 c'est rien du tout et je parle même pas de ceux qui dépendent que de ça pour et payer le loyer et s'acheter de quoi manger c'est difficile franchement c'est difficile donc voilà pour ne pas se perdre on parlait plutôt de la possibilité de faire un transfert qui est désormais possible même si tu as un an deux ans trois ans dans le brésil si tu veux changer de si tu veux changer d'université c'est possible aujourd'hui que tu change d'université bien évidemment il faut évoquer les raisons pour lesquelles tu veux changer d'université et surtout prêter attention au fait que l'université dans laquelle tu vas aller fait partie du programme pxg parce que si tu vas dans une université qui n'est pas dans le programme pxg tu seras coupé du programme et ça sera pas bon pas du tout bon pour toi donc faut s'assurer que cette université la reçoit également les pxg qu'elle fait partie du programme pxg sachant que cette année il ya eu plusieurs universités qui sont sortis du programme d'accord donc ça c'est quelque chose faut faire attention si vous voulez faire un transfert une fois arrivé au brésil vous trouvez que votre ville il ya trop de violence il n'y a pas trop davantage et que vous voulez faire un transfert c'est possible et c'est comme j'ai dit prêtez attention il faut que ce soit une université qui fait partie du programme pxg la énième loi qui va beaucoup nous faciliter même si bon on le faisait déjà en cachette le fait de travailler alors qu'on n'a pas le droit de travailler avec notre visa et tout mais aujourd'hui c'est officiel genre tu peux travailler avec ton visa étudiant tu peux travailler tant que tu ne dépasse pas le nombre d'heures qu'il faut par exemple s'il faut que tu travailles 20 heures par semaine tu dois travailler que 20 heures par semaine faut pas que tu exagères parce que c'est comme j'ai dit le brésil on te pousse être focus dans ton but principal et le but principal pour lequel tu veux venir ici au brésil c'était pour étudier donc désormais on a le droit de travailler avec notre visa étude ce n'est plus interdit et même si tu travailles on va plutôt couper les bourses comme avant parce qu'avant c'était vraiment compliqué si tu avais carton du travail étant donné que tu fais partie du pxg que tu étudies encore il y avait des fortes chances qu'on te coupe la bourse la petite bourse là mais les fortes chances qu'on te coupe cette bourse mais aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui tu peux très bien recevoir cette petite bourse là et en même temps travailler 20 heures par semaine quelque part pour voilà pour joindre les deux bouts finir les fins du mois donc ça c'est quelque chose aussi de super en vrai nous les anciens le faisait déjà franchement travailler en casimini mais sans pourtant déclarer ce travail et tout plusieurs le faisaient déjà mais là ce qui est bien c'est que en amenant le droit donc ce n'est plus un truc que tu vas faire dans dans l'ombre mais c'est quelque chose que tu vas faire de façon tranquille avec une conscience tranquille tout en recevant ta bourse de 620 donc voilà je pense que j'ai fait le tour des avantages il ya également des choses à ne pas faire c'est comme je l'avais dit en début de vidéo le fait de demander la résidence permanente alors que tu viens d'arriver au brésil alors que tu fais partie du programme pg ça ça va t'apporter des problèmes c'est écrit dans les nouvelles lois s'ils l'ont écrit c'est parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une grande demande des étudiants pg une fois arrivé au brésil qui voulait la résidence permanente genre vous voulez plus rentrer chez vous quoi vous voulez devenir des brésiliens donc il ya une nouvelle loi qui interdit cela sinon vous êtes coupé du programme donc voilà je pense que j'ai fait le tour des avantages je ferai d'autres séries de vidéos où nous allons discuter n'hésitez pas de me suivre sur instagram où vous pourrez me poser toutes vos questions en story et je répondrai en vidéo encourager moi à faire beaucoup de vidéos commenté même si vous n'avez rien à commenter mettez même des coeurs et si vous êtes arrivé jusqu'ici écrivez retour parce que je suis de retour mais j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et pour ceux qui se demandaient comment faire pour postuler c'est simple il vous suffit d'aller à l'ambassade du brésil vous partez à l'ambassade du brésil dans votre pays et c'est là bas que tout se passe c'est là bas que vous aurez toutes les informations possibles même la vidéo que j'avais fait sur un qu'est ce qu'il faut fournir etc en vrai ça c'est toujours en vigueur ce sont des choses qu'on demande toujours aujourd'hui mais il ya pas mal de choses aussi qui ont changé donc rendez vous à l'ambassade du brésil dans votre pays que vous soyez au sénégal au congo au belin allez-y à l'ambassade du brésil pour ceux qui sont au congo rdc je pense qu'il ya un consulat rendez vous au consulat en fait vous aurez toutes les informations concernant la bourse là bas en fait donc voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous êtes content de me voir de retour pour vous informer continue à vous informer si vous aimez bien n'hésitez pas à commenter à booster la vidéo à partager partager ça aide beaucoup surtout qu'il ya longtemps que j'ai fait des vidéos donc ça va aider l'algorithme à recommander ma vidéo commenter à fond deux fois trois fois franchement commenter à fond ne termine pas à un commentaire commenter à fond commenter retour à fond commenter des coeurs commenter tout ce que vous voulez dans le respect bien évidemment sur ce la famille je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo on se retrouve sur instagram pour ceux qui sont pas encore abonné à lise vous abonnez sur mon instagram je poste des stories et je vous actualise sur des petites choses voilà comme ça et tout donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine